On va revenir dans un instant sur les circonstances de cette nomination, mais d'abord il faut savoir qu'elle entraîne un jeu de chaise musicale et une autre promotion indiscutable celle-là, puisque c'est Christine Lagarde qui remplace Jean-Louis Borloo. Elle devient la première femme à la tête de l'économie et des finances et son ascension aura été fulgurante. François Baudenet. Christine Lagarde, 51 ans, la première femme ministre de l'économie. A peine nommée, elle est déjà sur le terrain. Je suis extrêmement heureuse de m'y attaquer. Plus que les machines et le monde industriel, Christine Lagarde est une bonne connaisseuse du monde des affaires. A la fin des années 90, elle est la première femme française de surcroît à être nommée à la tête d'un grand cabinet d'avocats américains. Déjà une femme dans un monde d'hommes. Les compétences priment sur les a priori. Je crois qu'on parle d'un vieux monde. Le monde de demain, je l'espère, fera fi de ces principes de machisme. Le magazine américain Forbes, la classe parmi les 30 femmes les plus influentes de la planète. Son réseau, elle décide de le mettre au service de la politique. Elle entre au gouvernement Villepin en tant que ministre déléguée au commerce extérieur. Pendant deux ans, Christine Lagarde sillonne la planète pour vanter les atouts de l'économie française. Et au passage, tenter de convaincre à Paris ceux qui n'y croient pas. Eh bien oui, la France est attractive. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les chiffres. Elle perd pourtant la bataille du déficit de notre commerce extérieur. De retour à Bercy, au poste de ministre de l'économie cette fois, Christine Lagarde aura plus de pouvoir. Son premier chantier sera celui de la TVA sociale. Merci. Merci. Merci.